Les enfants, on tend le fil de l'histoire ? Le début, le milieu et la fin. La vallée des moulins Dans la vallée des moulins, vivaient des hommes, des femmes et des enfants. Semblable à tous les autres. Puis, un jour, les machines parfaites sont arrivées. Grâce aux machines parfaites, tout était parfait. Il suffisait d'appuyer sur un bouton pour vivre un moment parfait, manger un dessert parfait, avoir un ami parfait. Alors à quoi bon demander aux étoiles filantes d'exaucer les vœux ? C'est ainsi que les habitants de la vallée des moulins cessèrent de rêver. Le village oublia jusqu'au vieux moulin et au vent qui les faisait tourner. Si bien qu'un beau matin, le vent cessa de souffler. Les habitants de la vallée ne remarquèrent pas son absence. Ils n'avaient Dieu que pour leur machine parfaite. Depuis lors, les moulins dorment, leurs bras désormais immobiles. Pourtant, ici et là, au cœur de la vallée des moulins, des rêves cachés sommeillent encore. L'un d'eux est celui d'Anna, la couturière du village. Depuis l'arrivée des machines parfaites, Anna ne fait plus que de petites retouches. Mais chaque fois que l'aiguille perce l'étoffe, elle s'imagine broder de la dentelle de mer, des boutons d'étoiles, des manteaux de nuages. Le soir, quand la lune se lève, les machines parfaites endorment le village. Seule Anna reste éveillée. Une nuit, elle aperçoit une étrange silhouette qui se découpe là où dorment les moulins. C'est la silhouette de l'homme-oiseau. « Que fais-tu là ? » lui demande Anna. « J'essaye de voler. Je veux danser avec les nuages, voir le monde à l'envers, répond le géant. « Voler ? » s'émerveille la couturière. « Oui, chaque jour, j'essaye de construire des ailes qui m'emporteront jusqu'au ciel. » Anna sourit. « Moi aussi, j'ai gardé mes rêves. Je vais te coudre un costume pour voler. » Le lendemain, Anna se met à lire tous les manuels et tous ses traités de couture en long, en large et en travers. Elle lance son armée de dés. Elle essaye tout. En vain, comment faire voler un géant comme s'il était une plume ? Soudain, un lieu lui revient en mémoire. Le jardin des pissenlits. C'est là que les villageois faisaient leurs vœux avant l'arrivée des machines parfaites, quand il y avait encore du vent. C'est là-bas qu'Anna doit aller. Arrivée dans le jardin, Anna accueille un pissenlit. Elle ferme les yeux très fort et fait son vœu. « Je voudrais faire un costume pour voler. » Puis elle souffle. Une brise légère lui rosit les joues, lui caresse les cheveux et emporte le pissenlit au loin. Jusqu'au sommet de la montagne, jusqu'au peigne du vent. Et le vent s'y engouffre, accrochant plusieurs de ses cheveux aux dents du rocher. Les voilà les fils avec lesquels elle pourra coudre le costume de l'homme-oiseau. Bien plus tard, dans son atelier, Anna s'est endormie, épuisée, sur la grosse pelote de fil, d'où s'échappent des cheveux de vent dans la nuit. Elle a pu tenir la promesse qu'elle avait faite à l'homme-oiseau et réaliser le costume dont elle a toujours rêvé. À l'aube, un bruit tire le village de sa torpeur, un son rauque comme la respiration profonde de quelqu'un qui se réveille d'un très long sommeil. Ce sont les moulins qui commencent à se dégourdir les bras. Le vent répand dans les rues tous les vœux oubliés et les habitants ouvrent les fenêtres. Je veux découvrir un trésor, je veux faire le tour du monde. Les unes après les autres, les machines parfaites, s'éteignent dans la vallée des moulins. Et le vent poursuit sa route jusque dans l'atelier d'Anna, se glisse dans le costume et l'emporte jusque chez l'homme-oiseau. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Tous les habitants de la vallée des moulins sont sur la place du village pour célébrer le retour du vent. Un immense oiseau traverse le ciel au-dessus de leur tête. Anna, elle, sait que c'est lui, l'homme-oiseau, qui danse entre les nuages avec les ailes de ses rêves. Et l'histoire est finie. Les enfants continuaient à rêver, rêver et rêver. Soyez toujours heureux. Shabbat shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada